Donjons et cavernes On pouvait les ouvrir pour obtenir de l'or ou même du stuff et il me semble même qu'on pouvait avoir des pop de squelettes bon ça date un peu et tout ça pour vous dire que le couvercle sera amovible allez place au tuto on commence par la base de la tombe j'ai utilisé des socles plastiques de 4 x 6 cm mais il est possible d'utiliser plein d'autres matériaux un morceau de calendrier fin du carton ou bien même du fond d'encadrement en pvc que je vais utiliser pour la partie principale du tombeau à l'aide de mon cutter j'ai réalisé quelques petits impacts sur les bordures ensuite j'ai coupé dans du carton fin un morceau un peu plus petit que la base 5,2 x 3,5 cm j'ai fait également des petits impacts et j'ai utilisé de la colle à bois pour assembler ces deux premiers éléments pour faire la partie principale du tombeau au départ j'étais parti sur du carton mais finalement j'ai opté pour du fond d'encadrement en pvc expensé de 2 mm d'épaisseur plus résistant et agréable à travailler le fond d'encadrement je l'ai utilisé pour faire le sol d'une maison rené dra dont voici quelques photos étant donné que ça marque assez bien on peut facilement réaliser tout type de motifs dans le cas de ce décor j'ai gravé un plancher en bois j'ai donc réalisé deux morceaux de 15 mm de large et 12 mm de hauteur pour l'avant et l'arrière des parois du tombeau et environ 42 mm de longueur pour les côtés toujours évidemment avec 12 mm de hauteur avec de la colle glu j'assemble sur un socle de cavalier mes quatre éléments pour réaliser le caisson du tombeau et cet ensemble sera collé sur la base pour le couvercle de la tombe j'ai pris des socles de cavalerie et j'ai ajouté une épaisseur de papier cartonné 1,8 x 4,3 cm sur le dessus vous pouvez réaliser aussi des petites encoches sur le papier et des impacts sur les bordures du socle voilà notre tombeau de pierre est sympa mais il manque un peu de déco alors là il faudra faire jouer votre imagination pour ma part j'ai utilisé des petits éléments de loisirs créatifs comme des gemmes par exemple et du bits pour décorer le dessus des couvercles pensez à limer le bits pour avoir une surface pleine d'un côté avant de le coller sur le couvercle vous pouvez également donner plus de volume avec du papier fin cartonné comme on peut le voir sur ce tombeau concernant la peinture rien de bien particulier j'ai peint tout de gris mes tombeaux et puis j'ai fait plusieurs brossages à sec classique en ajoutant du blanc à mon gris au fur et à mesure pour ce tombeau par exemple j'ai trouvé un symbole de tête de guérien 1 que j'ai imprimé sur papier cartonné et que j'ai découpé pour coller sur mon couvercle je n'ai pas filmé cette partie là mais j'ai réalisé des rubans en green stuff comme vous pouvez le voir sur cette photo je ne ferai pas une partie tuto sur ça car c'était vraiment au feeling et c'est surtout que je n'avais pas allumé la caméra ce jour là pour aller plus loin j'ai réalisé un trompe l'oeil d'escalier pour mettre dans un des tombeaux histoire de faire un passage secret je vous ai mis le fichier à télécharger dans la description de la vidéo il suffira d'imprimer, de découper et de le coller au fond du tombeau pour ma part j'ai fabriqué la première marche en déperon pour donner un peu de volume pour réaliser les urnes funéraires j'ai pris en base une perle pour le pied un élément de loisir créatif et un anneau pour mettre sur le dessus concernant le couvercle j'ai utilisé une gemme de loisir créatif j'ai donc collé la perle sur ce que j'utilise comme pied puis j'ai mis le petit anneau métallique sur le dessus et pas sur tous j'ai ajouté une gemme ronde pour faire le couvercle et voilà ce qu'elle donne une fois peinte maintenant que nos tombeaux sont prêts allons faire un tour dans la crypte mhahahahahahahahaha mhahahahaha mhaha 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 mhaha